... Merci à vous d'être venus, parce que je fais du cinéma aussi pour vous, pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit, parce qu'on a la possibilité de faire un autre cinéma que le cinéma qu'on veut que nous fassions. Voilà. L'orage africain, c'est le regard des Africains sur les relations entre l'Occident et le continent africain. En fait, ce qu'on ne montre pas et ce qu'on ne pense pas souvent de l'Afrique. L'Afrique a un vrai regard sur sa propre histoire et j'ai eu envie de mettre en lumière la voix des gens qu'on n'écoute pas souvent. C'est vrai que c'est un sujet que beaucoup d'Africains, la masse populaire, ignorent. Beaucoup d'Européens, la masse populaire, ignorent également. Et moi, j'ai eu envie de partager ce mouvement parce que j'ai l'utilisé pour faire ce film. Parce qu'on a travaillé pendant très longtemps pour essayer de comprendre comment un continent aussi riche que l'Afrique peut être aussi pauvre en surface. Bon, sans bien évidemment accuser directement quelqu'un, mais je pense que les mêmes qui oppriment. Et les Africains, les Africains, c'est les mêmes qui oppriment les Occidentaux parce que ici, bon, moi je vis ici depuis plus de 30 ans, donc je connais très très bien. Avant d'être réalisateur, j'ai fait administration économique et sociale ici en fac, donc j'ai étudié la sociologie aussi pour comprendre l'humain. Voilà, donc, et comme on dit, la prédation c'est dans l'humain. Donc c'est pas une question de couleur ou une question de... Voilà, mais il se fait que l'Afrique malheureusement est le continent de tous les fantasmes, le continent où tout le monde vient se servir sans que les Africains eux-mêmes prennent conscience qu'ils ont un continent qui est riche. Merci beaucoup. Si vous avez constaté depuis le début du film, je dis, chaque fois qu'il y a un président africain qui a envie de travailler son groupe, soit il est assassiné ou il est mis en prison. Donc, c'est ça qui fait que tous les présidents, ils ont peur. Parce que les présidents africains, au départ, je pense qu'il y a des gens qui sont animés de prendre. Parce que je ne fais pas partie des gens qui peuvent dire, oui, ils sont tous pourris. Non, mais ils deviennent pourris. Au départ, les peuples ne sont pas pour courant parce qu'un président arrive, on dit qu'il y a des accords. Par exemple, jusqu'à présent, il y a des accords secrètes entre la France et l'Afrique qui ne sont jamais dévoilés au grand public. Est-ce que c'est normal ? Non. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Ah, bon, j'ai abordé, pour ceux qui ont déjà vu mon premier film Afrika Paradis, où j'ai vu les Européens dans la situation, pourquoi les gens quittent leur pays ? Ce n'est pas parce qu'ils ont envie de quitter leur pays. Vous imaginez, quelqu'un qui quitte et qui vient d'immigrer, par exemple, en Europe, son père, sa mère meurt, qu'on l'enterre et cette personne ne peut même pas aller enterrer, accompagner la personne qui lui a donné la vie à sa dernière demeure. Est-ce que c'est humain ? Non. Donc, les problèmes, tout est lié, économiquement parlant. Aujourd'hui, l'Afrique est combattisée par tout le monde. Avant, c'était beaucoup la France, toute seule. Maintenant, il y a les États-Unis, il y a la Chine. Les longs-métrages et les femmes longs-métrages ont été toujours comme ça parce que le système n'aime pas trop la liberté de ton que j'utilise dans mes films. Mais le public accepte beaucoup cette liberté-là. C'est pour ça que, malgré que je n'étais pas soutenu, malgré toutes les vues qui ont été soutenues, je me suis retrouvé au FESPACO et j'ai réussi, malgré tout, à décrocher le deuxième Grand Prix du FESPACO. Et, bon, c'est un film qui dérange aussi beaucoup nos dirigeants. Ça les dérange beaucoup, mais, comme je dis, Capri mort, on n'a pas peur de couteau. L'objectif aujourd'hui, parce que ce qu'on est en train de faire, il y a eu beaucoup, parce que j'ai essayé de distribuer le film. Le film plaît beaucoup et ça suscite beaucoup de débats chaque fois qu'on présente le film. Mais pour trouver la distribution classique, les gens ne veulent pas. J'ai eu de très belles critiques, que ce soit dans Télérama, et Le Monde, le journal du dimanche, quand le film est sorti, parce qu'à Paris, on a eu une seule salle, qui est l'espace Saint-Michel, et le film est resté huit semaines à l'affiche. Quand le président de la France voyage en Afrique, il amène un chef d'entreprise. Il dit au président africain, je te présente le PDG de telle entreprise, donc tu bois avec lui. Total. Total. Quand on dit tu bois avec lui, ça ne veut pas dire on fait des appels d'offres. tu bois avec lui. Donc déjà, nos dirigeants corrompus, qui sont, parce que j'ai déjà dessiné le personnage du premier ministre, c'est-à-dire à faire ses études en Occident, et j'ai installé la situation, depuis la fin de vos études en Occident, on a toujours su que vous êtes fidèles, et vous êtes ambitieux. Parce qu'il y a la cupidité aussi, qui est derrière tout ça. Donc j'ai déjà dessiné tous ces personnages-là, parce que j'ai essayé de le nuancer pour ne pas faire une généralité. Le capitalisme, mais sans l'état, derrière le capitalisme, ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, en France, par exemple, parce que je suis féru de la politique, j'observe beaucoup, aujourd'hui, ce qui se passe, par exemple, le capitalisme est derrière le président Macron, qui est là. Donc le président Macron, qui est aujourd'hui, il y a trop d'acquis sociaux. C'est pas lui qui s'est levé, un matin, on lui a dit, non, 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 mais quand on peut prendre les gens, citoyens français, convérables, merci, ils peuvent travailler, on peut les licencier, comme on veut, sans leur donner des énormités. Moi, j'ai vu, quand Hollande était président passion, c'est vrai, j'ai eu cette chance, sous cette chance de connaître depuis Mitterrand, jusqu'à aujourd'hui, Hollande a donné beaucoup d'accords aux chefs d'entreprise pour dire, ils vont créer des emplois. Au final, zéro emplois. Aujourd'hui, on a dit Macron, et c'est pareil. Donc, sans État, on ne peut rien faire. Et nos dirigeants africains, nos élites, et l'ancien président du Télé, qui les appelle les intellectuels tarés, et ils sont là, et quand on leur dit de faire, ils font comme des moutons, ils suivent bêtement. Mais j'ai une nouvelle pour eux, c'est que la jeunesse, aujourd'hui, ne peut plus accepter ça. Ça, c'est fini. Comme je le dis dans le film, quand vous êtes craint, vous êtes respecté. L'Afrique n'est pas crainte. L'Afrique, on te gifle, et vous dites, ah, il est gentil. Non, il n'est pas gentil. On doit travailler dans le respect, en partenariat, gagnant, gagnant. Mais si l'Europe ne prend pas conscience que le gagnant, gagnant, que nous voulons, nos enfants de demain, là, ils vont être pieds, plutôt. Parce qu'ils n'auront plus rien à perdre. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, quand je présente ce film en Afrique, j'essaie d'accompagner une salle de pédagogie pour dire aux enfants en Afrique, ce n'est pas un film contre les blancs. Il faut que vous en êtes bien conscient. C'est les dirigeants occidentaux qui oppriment les peu et les potentats africains. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de dire que je suis contre les blancs ou que je suis non. Ce n'est pas ça. Le sujet du film, ce n'est pas ça. Le sujet, c'est les dirigeants africains qui acceptent qu'ils soient à la porte des dirigeants occidentaux et les dirigeants occidentaux qui font des choses au nom des peuples occidentaux qui ne savent même pas qu'ils font ça envers. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, j'essaie de dire les choses mais on essaie de nous censurer, on essaie d'empêcher mais malheureusement, bon, pour eux, aujourd'hui, il y a Internet et on trouve d'autres solutions pour faire diffuser les films. Donc, voilà, comme vous avez vu le film, maintenant, comme vous êtes au courant, parlez ça autour de vous. Le film est, je l'ai mis sur pour que les gens qui sont très loin, qui puissent le voir, moyennant 4 euros et de l'autre côté, on a décidé surtout de voir si on trouve les moyens, on va doubler le film dans les langues les plus parlées dans chaque pays africain pour leur diffuser pour qu'ils puissent comprendre la géopolitique, ce qui se passe dans le monde. Voilà le combat que nous menons et je vous remercie beaucoup d'être venus. Merci.